Bonjour M. Santoz, vous êtes ici au premier jour de la globale conférence et vous allez intervenir en tant que directeur Orange pour le Développement. Quel est le message clé que vous voudrez faire passer ? Alors, je suis effectivement directeur Orange pour le Développement, enfin je suis directeur de projet Orange pour le Développement. Notre intervention à la globale conférence, elle va être essentielle sur un sujet un peu innovant, un peu nouveau, sur l'utilisation des data dans les réseaux d'Orange, et particulièrement orientée pour le développement socio-économique. On a monté une expérimentation depuis un an et demi, qui a abouti il y a à peu près un mois, qui était de distribuer un jeu de données anonymisé de conversation. Alors, on a des tickets d'appel, ce ne sont pas des enregistrements de conservation, mais des tickets d'appel. Et ces tickets d'appel anonymisés ont été donnés à la communauté internationale de recherche. On leur a demandé de trituer ces datas dans tous les sens pour les faire parler, parce que c'est une base socio-comportementale extrêmement riche pour les faire parler et orienter leurs propos pour le développement socio-économique des pays. C'est une expérimentation de recherche qui a donné des résultats absolument époussouffants, puisqu'on a eu plus de 80 papiers de recherche qui sont sortis sur des sujets extrêmement divers. Et on est un peu dans le domaine du Big Data. Et c'est absolument, enfin c'est une nouvelle, c'est un nouveau champ d'activité qu'on est en train d'explorer. Vous parliez d'innovation, les Hub Conférence ont justement vocation à être une plateforme de l'innovation sociale. Est-ce que vous inspire ce concept d'innovation sociale ? Alors, l'innovation sociale, c'est un peu le cœur de ce qu'on essaye de faire dans Orange pour le Développement. Orange pour le Développement, c'est un mouvement qu'on a créé chez Orange et on a essayé de regrouper à l'intérieur de l'organisation, de manière la plus transversale possible, un grand nombre d'entités qui s'occupent de près ou de loin de projets qui ont attrait au développement socio-économique. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser un peu nos ressources internes, nos idées internes, et d'essayer d'y ajouter effectivement une touche d'innovation sociale, d'essayer de nous pousser en avant. Et on fait des projets du type, on monte des incubateurs, incubateurs sociaux, on monte des incubateurs écologiques dans les pays en voie de développement, particulièrement en Afrique. On a un projet au Sénégal, qui s'appelle le CETIC Dakar, on a un projet en cours au Niger, on a un projet qui va démarrer au Mali. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'innovation sociale. Merci. 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 Merci.